Comment est né le projet BOMBO ? On avait un petit peu un groupe de potes où ensemble on donnait un petit peu des petits coups pour acheter des tokens à la con comme ça. Et à un moment on est passé sur la Binance Smart Chain. Et ce qu'il faut savoir sur les tokens de la Binance Smart Chain, c'est que 99,9% sont des arnaques. C'est à dire que vous en achetez, vous perdez tout votre pognon, ou alors vous ne pouvez pas revendre, etc. Nous du coup, on avait un groupe avec des gens qui avaient plusieurs types de compétences. Donc on avait des mecs plutôt techniques, on avait des mecs qui étaient plutôt dans la com, et on avait aussi des mecs qui étaient plutôt dans l'artistique. Donc on a par exemple des illustrateurs, on a des mecs dans la 3D, on a des animateurs. On s'est dit, tiens, si on mettait toutes ces compétences en commun pour créer un projet MemeCoin sympa. J'ai vu sur le site qu'il y avait des singes très bien dessinés, visuellement c'était très bien fait. Il y a un artiste derrière tout ça. Ouais, comme je disais tout à l'heure, on avait un groupe de potes avec plusieurs compétences, et on a des mecs dans l'illustration qui font du très bon chara-design. La question qui tue du coup, quelle est la plus-value de WAMBO par rapport aux autres tokens ? Alors WAMBO déjà a plusieurs fonctionnalités. La première, la plus intéressante pour tous les holders, c'est que si vous achetez du WAMBO, vous recevrez du BNB automatiquement sur votre wallet. C'est-à-dire qu'à chaque achat, il y a une taxe de 8%, dont 3% seront en gros de la redistribution en BNB chez Truly Holder. Gardez du WAMBO dans votre wallet, vous recevrez du BNB. Ensuite, il y a un autre aspect sympa, c'est que dans cette taxe de 8%, il y a 2% qui sera converti en BUSD, le stablecoin sur le dollar, et qui ira dans une cagnotte qui en gros servira à faire des dons un peu rigolos aux gens qui ont du WAMBO. Donc le premier don qui sera fait avec cette cagnotte, ce sera le Cagnotte Panda. Ensuite, il y aura la Tesla, et à la fin, il y aura la Lamborghini, et éventuellement du tourisme spatial. Mais ça, c'est encore à voir. Donc tout d'amou dans tous les sens du terme. Exactement. Comme tu l'as remarqué tout à l'heure, on a quand même, en termes de direction artistique, on est pas mal. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être très intéressant pour WAMBO, parce que les tokens de ce type-là, comment ils font pour monter en valeur ? Ça se fait énormément sur tout ce qui est hype, mèmes, etc. Et le fait d'avoir un petit chara design comme ça, sympa, avec un singe et tout, ça permet de donner une puissance mémétique au truc, on va dire.